Bonjour les enfants ! Bonjour Artus ! On m'a dit que vous étiez curieux de savoir comment sont fabriquées les maquettes de bateaux. Et bien, je vais vous expliquer. Alors, il y a plusieurs types de maquettes de bateaux. Il y a les maquettes de bateaux en bois, les baquettes classiques, que l'on retrouve souvent dans les musées ou dans les clubs de modélisme, qui sont construites avec des matériaux, somme toute, assez fragiles et assez lourds. Et puis, il y a les baquettes fabriquées en fibres composites, en fibres de carbone ou fibres de verre, comme celles, les mêmes fibres, pardon, que celles qui servent à construire les bateaux du Vendiglobe ou de la route du Rhum. Ces bateaux de course au large qui vous font certainement rêver. Aujourd'hui, à travers plusieurs illustrations, plusieurs photos et vidéos, je vais vous expliquer comment je fabrique mes bateaux modèles réduits télécommandés. Vous êtes prêts ? Eh bien oui, en effet. Un bateau comme celui-ci, c'est ni plus ni moins que des tissus. Alors ici, nous avons des tissus de fibres de verre que l'on reconnaît à la couleur blanche. Nous pouvons avoir des tissus de fibres de carbone qui sont des tissus noirs. C'est ceux-là qu'on utilise pour les fusées spatiales, les skis, les voitures de course et aussi les bateaux du Vendiglobe. Et pour que ces tissus prennent une forme et deviennent durs, on utilise des résines. Ça, c'est hyper toxique, c'est dégoûtant à mettre en œuvre. Je dois, pour ces derniers, mettre un masque pour me protéger. Alors, pour commencer, je vais vous expliquer d'où vient l'idée ou la forme. Pardon. Pour commencer, je vais vous expliquer d'où me viennent les idées de formes de bateaux. Et oui, les plans sont confidentiels. Chaque constructeur garde précieusement ses plans. Alors, j'utilise, eh bien, des photos, des vidéos. J'observe les bateaux. J'ai la chance d'habiter au bord de la mer, à côté d'un port dans lequel sont garés des bateaux de course au large. Alors, je vais les observer, je dessine, je prends des photos et je m'en sers pour dessiner mes propres coques qui s'inspirent tellement de ces bateaux qu'on croirait que ce sont des modèles réduits, dis donc. Et j'ai aussi la chance de savoir naviguer et d'avoir pu traverser l'Atlantique, par exemple, sur un classe 40. Un bateau de course au large de 12 mètres de long, très puissant, très rapide. Et donc, ça permet d'avoir aussi une expérience de navigation que je peux retranscrire dans la fabrication de mes petits bateaux pour utiliser le même comportement. Les bateaux du Vendée Globe sont encore plus extrêmes que des classes 40. Ils font 18 mètres de long et sont extrêmement puissants. Regardez celui-ci, ils volent littéralement au-dessus de l'eau. Je vais vous expliquer après comment. Alors, vous vous demandez, est-ce qu'il est possible de faire un bateau comme celui-ci en modèle réduit ? Eh bien, j'ai juste envie de vous dire oui, c'est possible, mais il y a plusieurs conditions à remplir. Savoir construire, savoir naviguer. Afin de vous expliquer comment font ces bateaux pour voler, eh bien, j'ai pris un petit foil. Alors, je n'ai pas de bassine d'eau pour vous montrer l'effet de portance. Et puis, avec le confinement, c'est très, très dur d'aller faire ça au bord de la mer ou sur le quai, dans le port. Mais ce n'est pas grave, on va expliquer quand même. Ce foil, c'est comme une aile d'avion. Elle est courbe parce qu'en fait, le bateau va se déplacer en gîtant plus ou moins. D'accord ? La gîte, c'est quand le vent fait pencher le bateau. Bon, eh bien, imaginez, mon foil est là. Et quand le bateau va se pencher, le foil va être toujours émergé. Ça, c'est bien pratique parce que s'il est toujours en contact avec l'eau et qu'il est toujours dans l'eau, en train d'avancer vite, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, il y a une portance. Une portance, c'est quoi ? Une portance, c'est un effort exercé par l'eau d'aspiration. On a vu ça tout à l'heure. Donc, aspiration et poussée qui vont faire que le foil va se lever, se lever, se lever, se lever. Et alors, si le foil est accroché solidement dans la coque du bateau, qu'est-ce qu'il se passe ? Dans un premier temps, il va redresser le bateau. Dans un deuxième temps, quand le vent va continuer à pousser sur le grémont, et que le bateau va être redressé, et que le grémont va pousser, eh bien, ça va faire que ça va, petit à petit, générer une poussée d'une portance qui va faire que le bateau va sortir de l'eau en allant toujours plus vite. Et au bout d'un moment, il va faire comme des récochers. Et voilà, le bateau vole. Et attention, nous voici avec le modèle Redmi en train de planer complètement sur ses foils, en train de glisser à toute vitesse sur l'eau, uniquement poussé par le vent. Voilà. Eh bien, ce bateau-là, je vais vous expliquer comment je l'ai construit. D'abord, je choisis mon modèle. Entre deux bateaux qui se ressemblent, lequel vais-je prendre ? Allez, celui-ci. Et je récupère toutes les images que je peux sur Internet. De dessus, de dessous, de profil. Pour avoir une meilleure vision possible de tous les détails qui vont permettre de faire le bateau. Comment, à partir de simples tissus comme ceci et de simples bidons de résine, peut-on fabriquer un bateau comme celui-là ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans les images qui suivent. D'abord, il faut une table à dessin. Voilà. Mon bureau sur lequel je mets une feuille de papier calque. Et ensuite, mon ordinateur avec plein d'images. Et je dessine. Et je continue à chercher chaque pièce, à la dessiner, à la récupérer sur des photos, à m'en inspirer, à comparer avec mes anciens plans. Et oui, pour dessiner un bateau, il y a quand même quelques règles d'équilibre à respecter. Vous avez compris, cela fait beaucoup de dessins. Et nous arrivons à ce résultat-là. Donc ça, c'est la vue en coupe à partir de laquelle je vais récupérer chaque demi-vue pour en faire des tranches de bateau que je vais coller sur des cartons. Et chaque tranche, vous voyez, elles sont toutes différentes. Je vais les coller sur des cartons que je vais numéroter et que je vais ensuite pouvoir coller après les avoir découpées. Et je vais les coller sur une planche de mousse. Cette planche de mousse, je vais la découper avec mon arc à fil chaud qu'on a vu tout à l'heure. Et quand on découpe plusieurs tranches et qu'on les assemble, ça donne ça. On peut aussi les découper avec un arc, voilà, suspendu pour avoir des coupes bien droites. Petite vidéo pour vous montrer comment ça marche. Voici le résultat. Je commence par découper chaque forme en suivant précisément les coups de faux. Alors évidemment, plus le bateau est grand, plus il y a de forme. Donc ça fait beaucoup de découpes et pour lesquelles il faut être très précis. Alors là, la vidéo est considérablement accélérée, comme vous pouvez le voir. Parce que sinon, ça prend pour l'ampleur pour qu'il est coupé et tout collé. Je vérifie sur les planques, les formes sont au bon endroit. Ensuite, je colle ces formes sur une planche bien droite sur laquelle je vais tracer un trait du milieu. Et j'ai repéré également l'alignement de tous les blocs qui va pouvoir faire la coque de bateau. Voici la coque du mastoc. Vous savez, la pièce à partir de laquelle on fait les boules. La deuxième étape, quand la résine sera bien dure, va être de découper au fil chaud la forme du noyau. Et pour cela, le fil, qui est guidé par les cartons, va glisser et enlever toute la mousse excédentaire. Voilà, il n'y a plus qu'à finir avec un petit peu de ponçage. Et encore du ponçage et des vérifications. Voilà, que ça soit bien symétrique à cocher à droite. Ensuite, on découpe le noyau de son bâti. Il n'y a plus qu'à nettoyer tout le pont avec un petit peu la même méthode, avec l'arc à fil chaud pour enlever la mousse proprement. Et puis, ça finit avec un petit peu de ponçage. Un petit peu de découpe également pour finir la forme du cockpit à l'arrière. Voilà. Et puis, j'ai quelque chose qui est prêt à mettre sous tissu et résine pour fabriquer le master version dur, qui va permettre de faire le moule. Voici donc, pour récapituler, les tranches de mousse qui doivent faire le noyau. Le noyau, une fois que les tranches ont été nettoyées et découpées au fil chaud, il reste encore beaucoup de travail à cette étape. Là, on a seulement la forme générale. Il y a encore un petit peu de ponçage et un petit peu de finition. Je vais renforcer cette mousse avec de la fibre de verre. C'est-à-dire que je vais mettre un tissu blanc, comme celui-ci là, en synthétique, avec de la résine pour obtenir quelque chose de très dur. Là, je suis en train de le démouler après que ça ait durci pour commencer à avoir quelque chose que je vais pouvoir enduire avec de la résine encore et recouvrir d'un revêtement noir qui va pouvoir être poncé, lustré et qui servira à donner l'aspect final du noyau. Voilà, ça donne ça. Quand c'est bien lisse, bien propre, il n'y a plus qu'à en prendre l'empreinte. Donc là, je fais ça pour le rouf. Regardez le moule, il est prénom. Je fais pareil pour la carène et puis pour le pont, ce qui va me permettre d'obtenir un moule que je vais renforcer évidemment. Et ensuite, voilà, là on a un moule comme un moule à gâteau qui va me permettre de draper les tissus. Donc les tissus, c'est ça, c'est les tissus de carbone. C'est très cher, donc je fais très attention quand je découpe mes longueurs pour ne pas faire de gâchis. Et je vais les poser dans le moule en utilisant un roulerou pour les transporter pour ne pas les déformer. Ça, c'est un gabarit qui sert à faire des découpes précises, toujours pour éviter le gaspillage. Une fois que j'ai découpé, je mets tout ça sous des périphériques de vide, c'est-à-dire un plastique et des filets qui servent à aspirer l'air qui se trouve dans le moule. Mais avant de jouer avec la résine, je mets mon masque et je me protège, évidemment. J'ai donc branché ma pompe à vide sur le sac plastique qui entoure le moule. Et quand le sac est bien mis sous vide, il n'y a plus qu'à ouvrir le robinet de la résine et regardez, elle avance à travers les fibres. On voit, ça devient tout noir. Et bien, il reste à faire pareil pour la coque qui est mise sous vide. On voit le tissu de carbone qui est encore sec avec les tuyaux qui vont permettre de transporter la résine et d'aspirer le vide d'air. Je branche la résine dans un godet et j'aspire et regardez, hop, avec la pompe à vide, la résine est aspirée à travers les fibres. Et quand on démoule 24 heures plus tard, ça donne ça. Ça donne une coque en fibre de carbone très dure, très légère et toute lisse. Elle a la forme du moule. Regardez, 470 grammes pour une demi-coque. Ça fait moins d'un kilo pour tous ces trois éléments. Donc c'est juste extrêmement léger. Ensuite, je mets des renforts à l'intérieur. D'abord, je les fais en carton. Ça évite de gaspiller du carbone pour rien. Et puis je dessine des pièces sur mon ordinateur que je vais pouvoir ensuite imprimer. Ces pièces-là, elles servent à faire le capot étanche qui permettra de voir les systèmes électroniques qui sont à l'intérieur. La batterie, les piles, la radiocommande. Et donc chaque pièce est faite d'abord sur un cajot. Et ensuite, je repère sur le vrai bateau, là où elle sera avant de faire les trous. Ça, c'est mon imprimante 3L. Regardez. Elle utilise le fichier informatique que j'ai dessiné et elle le reproduit en plastique fondu. C'est pas génial ça ? Et voici mes petites pièces à l'arrière de la coque. Voilà. Donc ça, c'est des pièces qui servent à tenir les safrans. Mais qu'est-ce que c'est qu'un safran ? Et bien un safran, on a vu ça tout à l'heure, c'est la direction du bateau. Et en voici un en carbone. Et en voici deux, avec les pièces qui vont servir à les faire pivoter. Certaines pièces sont passées dans un four pour les durcir encore plus. Parce que par exemple, les foils, ces grandes plaques courbes qui vont servir d'aile pour le bateau, ont besoin d'être très rigides. Voici mon carton de tout à l'heure. Vous vous souvenez ? C'était pour économiser le carbone. Et bien voilà la version définitive, la pièce en 108 de carbone. Cette lumière verte, c'est un laser. Il me sert à tracer des droites horizontales et verticales qui me permettent de repérer les pièces. Où est-ce qu'elles doivent être collées ? Dans le bateau. Pour que tout soit bien aligné. Et avant de coller, on met son masque et ses lunettes. Toujours ! Maintenant, je peux fermer la coque et la peindre. Voici une première couche de peinture noire. Et voici ce que ça donne après quelques couches et un petit peu de ponçage. Ça commence à prendre forme. Est-ce que vous reconnaissez les éléments de tout à l'heure ? Oui ? Et bien là, ils sont réalisés en composite, la coque est creuse, dans sa version définitive. Alors c'est la fin de la première partie. Ça fait déjà 20 minutes qu'on est ensemble. Si ça vous a plu, je vous raconterai la suite. En attendant, n'hésitez pas à poser des questions et j'y répondrai avec plaisir. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...